Comment je peux t'aider aujourd'hui ? Alors moi j'ai rejoint le motoring parce que j'ai commencé le game il y a 6 mois, je m'étais désensibilisé de l'approche au bout d'un certain temps, donc j'avais plus de mal à aborder, mais je voyais que mes résultats commençaient à stagner. Qu'est-ce que tu as comme résultat à l'heure actuelle ? Sur les 6 mois, je pense que j'ai dû faire 600 et 700 interactions. J'ai eu 10 dates, un pool FC et un instant date. Du coup, on a 600 et 700 interactions, 10 dates, un pool FC, un instant date. C'est assez clair ce qu'il faut améliorer. Déjà, il faut que tu arrives à avoir plus de dates. Ça me paraît très fastidieux de devoir faire 600 interactions pour avoir 10 dates. Donc il faut que tu arrives à faire plus de dates. En vrai, les autres métriques pour l'instant, on s'en fout un peu. Peut-être juste la métrique de l'instant date, mais le pool FC, si tu fais plus de dates, tu vas convertir. Parce que tu auras plus d'habitude. Et j'imagine que la fréquence, est-ce que tes dates étaient espacées dans le temps ? C'était plutôt régulier, on va dire. Il n'y avait pas de trop grands espaces d'un date à l'autre, on va dire. Ok. Et tes sessions, à quelle fréquence tu sors ? 3-4 fois par semaine, voire plus, même 4 à 5 fois par semaine. On va dire que mes sessions, elles font entre 1h30 et 2h. Je vois que je ne saisis pas toutes les opportunités. Tu arrives à aborder des fiches qui te plaisent quand même ? Oui, ça va. Par session, tu penses que tu en abordes combien ? Ça dépend des sessions, mais je dirais que ça peut être 4-5, 6. Qu'est-ce que tu aimerais avoir comme résultat ? Ressentir la capacité de pouvoir, si je veux, trouver une copine et sortir avec elle. Ok. Bon, pour faire ça, il va falloir faire beaucoup plus de dates. Bon, déjà, le truc qui est super positif, c'est que le volume et la fréquence, j'ai l'impression que c'est bon. Si on sort 3-4 fois par semaine et que tu as fait 600 interactions en quelques mois, ce n'est pas un problème de volume. Et souvent, c'est ça le problème du numéro 1, c'est que les gens ne font pas assez de nombre. Et c'est d'ailleurs le plus dur à régler dans la plupart des cas parce que c'est un problème d'identité. Et du coup, il faut vraiment... c'est une grosse sortie de zone de confort. Le deuxième problème, en général, après le volume, c'est la fréquence. Ça veut dire que peut-être que le mec, il va faire 50 interactions un samedi après-midi et puis il ne va plus faire de session pendant 2 mois. Donc du coup, il va perdre son momentum, il va perdre l'élan. Donc s'il sort 3-4 fois par semaine, normalement, c'est OK. Et le troisième problème, c'est la compétence. Donc ça veut dire que là, il faut vraiment rentrer dans le détail, dans l'interaction de qu'est-ce qui s'est passé parce que probablement que tu fais toujours les mêmes choses dans les interactions qui t'apportent tout le temps les mêmes résultats. La première métrique qu'on va vouloir changer, c'est réussir à faire plus de dates. Un seul instant date, c'est pas normal. Je pense que tu... le tout premier truc à faire qui va augmenter tes résultats, c'est que tu proposes plus souvent l'instant date. Je pense que tu as une zone de confort et tu me dis si je me trompe, où tout le temps, tu prends le contact et tu t'en vas et tu proposes rarement l'instant date. Ouais, il y a de ça. Mais après, il y a aussi beaucoup de fois où je ne peux même pas faire de propositions parce que je vois que la fille n'est pas intéressée. Quand tu dis fille intéressée, il y a prise de contact. Non, le contact, franchement, ça n'a aucune corrélation avec le fait que la fille soit intéressée ou pas. Parce qu'il y a des filles qui peuvent donner des contacts juste par politesse et parce qu'elles ont envie que tu partes. Et il y en a d'autres qui ne vont même pas donner de contact parce qu'il va y avoir une raison obscure, mais qui vont être intéressée quand même. Donc, ce n'est pas une bonne métrique de regarder le contact de la fille. Et la première chose qu'il faut que tu comprennes, c'est quels sont les signaux d'intérêt de la part d'une fille. Parce que sinon, c'est trop flou et ta boussole ne va pas t'amener dans la bonne direction. Et c'est pour cette raison que tu ne vas pas avoir assez de taux de conversion entre les interactions que tu fais et les dates. Donc, les signaux d'intérêt que tu vas pouvoir regarder, c'est est-ce que la fille, elle sourit, elle est enthousiaste, elle rigole à tes blagues ? Est-ce que la fille, elle pose des questions en retour dans l'interaction ? Et est-ce que son corps est orienté vers toi ? Est-ce qu'elle te regarde droit dans les yeux ? Ou elle regarde ailleurs et elle cherche un moyen de partir ? Ces trois choses-là que tu vas pouvoir regarder vont t'indiquer est-ce que la fille est intéressée ou pas. Et surtout, vont te permettre de savoir est-ce que tu as fait une bonne interaction ou pas. Parce que tant que tu n'arrives pas à passer dans la phase d'attraction, tu ne pourras pas de toute façon avoir des instants dates ou des dates. Donc, je ne pensais pas que c'était un problème d'attraction, mais là, de ce que tu me dis ? J'ai plus l'impression que c'est ça. Parce que si tu as juste une fille de temps en temps qui est intéressée et que ça t'arrive beaucoup de faire des sessions sans avoir de filles intéressées, il y a peut-être un problème là-dessus. Du coup, par rapport à ce que tu viens de dire, il y a plus de filles intéressées. Une ou deux, voire trois. OK. Dans ce cas, c'est un problème de closing. Ça veut dire qu'il faut que tu closes. À chaque fois que tu as une fille qui est intéressée, il faut tout le temps que tu pousses pour l'instant d'être. Et au début, ça va être une zone de confort. Ça ne va pas être agréable. Mais il faut tout le temps que tu poses les questions logistiques et que tu pousses pour l'instant d'être. Donc typiquement, je parle avec une fille pendant 2-3 minutes. Son corps est orienté vers moi. Elle rigole à mes blagues. Elle me regarde dans les yeux. Elle pose des questions en retour. J'ai tous les signaux qui me disent OK, je peux partir en rendez-vous avec cette fille. Donc je pose tout le temps cette question. Tu fais quoi là maintenant ? Elle me répond ce qu'elle fait. Ensuite, je lui propose de prendre un verre dans la terrasse la plus proche que je vais pointer du doigt. Je vais dire, ça dit qu'on prenne un verre là-bas 10 minutes. Et même si tu le fais très mal et qu'elle te dit non, c'est OK. Parce que tu veux juste sortir de ce taux de conversion. Tu veux juste avoir un meilleur taux de conversion et faire plus de dates. En vrai, c'est très rare qu'avec Alan, maintenant, on sorte et qu'on ne parte pas en date directement. Parce que les instant dates, c'est quelque chose de facile à faire en soi. C'est juste tant qu'on ne l'a pas encore fait, on a peut-être cette croyance limitante que c'est dur à faire. Une fois que tu auras cassé ça, tu vas beaucoup plus rentabiliser ton temps parce que tu vas faire plus de dates en moins de temps. Et puis même, si tu ne rentres pas avec la fille directement, au deuxième date, tu peux lui proposer d'aller directement chez toi. Et puis même si elle te dit non pour l'instant date, tu as beaucoup plus de chances de la revoir que si tu avais pris seulement son contact. Du coup, j'imagine que pour proposer un instant date, il faut quand même avant avoir démontré cette DHV suffisamment. Tu dois avoir les signaux d'attraction que je t'ai cités. Son corps qui est orienté vers toi, elle te regarde dans les yeux, elle pose des questions en retour, elle rigole à tes blagues. Ça suffit largement pour proposer un instant date. Tu n'as pas besoin de te DHV plus que ça. C'est une fois que tu vas être assis avec elle que là, il va falloir altérer la perception pour qu'elle ait envie de rentrer avec toi rapidement. Mais ça, c'est quelque chose de complètement différent. Je peux faire un date avec une fille alors qu'elle ne connaît pas mon nom, elle ne connaît pas mon âge, elle ne sait rien de moi. Il n'y a aucun problème là-dessus. Tout ce que tu veux faire, en fait, c'est créer assez d'impact émotionnel. Donc en gros, quand tu vas arriver dans l'interaction, tu vas choper son attention, tu vas montrer de la valeur, montrer de la valeur, montrer de la valeur. Et la valeur dont je parle, c'est la phase 3 du programme, le charisme. Donc tu vas montrer assez de valeur, peut-être faire des storytelling, etc. Elle va se dire, putain, ce mec est cool, je m'amuse bien à parler avec lui. Le moment que je passe avec lui est plus intéressant que le moment que je passe seul. Et puis, il va arriver un moment où la vibe, elle va un petit peu stagner parce que vous êtes là, vous ne bougez pas et puis forcément, elle était en train de faire un truc et puis elle va se dire, bon, c'était cool, c'était marrant, mais il faut que je parte. Et ça va redescendre. Et si ça redescend, elle va juste se barrer, elle va dire, bon, c'était cool de t'avoir rencontré. Et ce qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il faut que tu closes à ce moment-là, en fait. Et dégueulasse, ce trait, voilà, il faut que tu closes ici. Donc là, en gros, c'est la courbe d'impulse. Et il faut que tu arrives donc à créer de plus en plus de signes d'intérêt. Elle te pose de plus en plus de questions, elle rigole de plus en plus à tes blagues. Son intonation, elle parle de plus en plus vers le haut. Et là, tu dis, en vrai, t'es cool, ça dirait qu'on prenne un verre 10 minutes. Vas-y, let's go, pourquoi pas ? Elle va être curieuse à propos de toi et t'es dans la meilleure situation possible pour t'asseoir avec elle. À partir de là, tu vas pouvoir commencer à t'intéresser aux frames qui sont mis en place, à te DHV, etc., pour que c'est ok, ce mec est vraiment cool, j'ai envie d'entrer avec lui. En fait, moi, je pense que mon problème, c'est que par session, c'est quand même rare que j'en arrive à avoir des longues discussions avec une fille qui rigole à mes blagues, tout ça. Ça n'a pas besoin d'être long. Tu sais pas ce que tu appelles long ? Enfin, ce que j'appelle long, c'est genre entre 5 à 10 minutes. Pour moi, c'est déjà pas mal. Ah, c'est long, 5 à 10 minutes. C'est toujours long, même. En général, l'instant date, c'est au bout de 3 à 4 minutes. Ah, 3 à 4 minutes, d'accord. Ouais, ouais. Ça suffit largement. Tu fais juste monter à ses niveaux d'intérêt et c'est pour ça. En fait, le plus tôt tu closes, le mieux c'est. Je préfère largement closer ici, voire même tenter là plutôt que d'attendre d'être là, tu vois. Le plus tôt, c'est le mieux. Donc, je vais qualifier rapidement. Si elle me dit qu'elle est là, je rentre chez moi, je fais rien, bah parfait, vas-y, on part sur l'instant date. La première chose qu'il faut que tu fasses, parce que de ce que tu m'as dit, j'ai l'impression que la métrique que tu regardes le plus, c'est est-ce que tu prends son contact ou pas. Et c'est pas une bonne métrique à regarder. Donc, la première chose qu'il faut que tu fasses, c'est que tu changes. Tu changes ça et que plutôt que de regarder est-ce que tu prends son contact ou pas, tu regardes est-ce qu'elle t'envoie des signaux d'intérêt. Donc, est-ce qu'elle rigole à tes blagues, est-ce qu'elle pose des questions en retour, etc. Et tu travailles seulement sur ça. Tu dis comment est-ce que je peux avoir plus de signaux d'intérêt. Tu t'en fous d'avoir des contacts, tu t'en fous d'avoir des dates. et comment générer de l'attraction dans le détail. Et la deuxième chose qu'il va falloir que tu fasses, c'est qu'une fois que tu as ces signaux d'intérêt, dans chaque interaction, dès que tu les as, tu proposes tout le temps un instant date. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même si elle te dit que là, elle a que 5 minutes devant elle et qu'elle doit rentrer, tu proposes tout le temps un instant date pour que ça fasse partie de ton identité. Et pour qu'à un moment donné, tu sois choqué, une meuf qui dise « Ok, vas-y, let's go. » Et là, tu dis « Ok, d'accord, en fait, c'est possible de le faire. » Et à partir de là, tu feras beaucoup plus de dates dans tes sessions et tu vas avoir beaucoup plus de résultats. Si tu te conseilles de sortir avec « Gunfire » en ce moment, il n'y a pas mal de gens. Normalement, il va pas mal t'aider. N'hésite pas à l'observer et justement voir comment est-ce qu'il fait pour obtenir ces signaux d'intérêt. N'hésite pas à lui demander même de te donner des feedbacks. Je pense qu'il le fera avec grand plaisir. Déjà, essaie par toi-même et vois ce qui se passe. Regarde aussi le module 2 et 3 qui vont te permettre de vraiment aller chercher ces signaux d'intérêt. Et le troisième truc que tu peux faire, c'est d'enregistrer des interactions et nous les envoyer sur le groupe. Et Robin, il va te la débriefer dans le détail pour dire exactement ce que t'aurais pu faire pour t'améliorer là-dessus. Et pour l'instant, tu t'en fous de toutes les autres métriques. Tout ce que tu veux, c'est avoir une meuf qui rigole à tes blagues, qui te pose des questions autour et qui a le corps enlenté vers toi. Est-ce que t'as des questions là-dessus ? Non, non, ouais. C'est vrai que moi, je pensais pas forcément aux signes d'intérêt quand j'allais sortir. Je pensais plus, effectivement, prendre son contact derrière et même si c'était pas ouf, éventuellement me rattraper par le message. Mais bon, ça, c'est... Moi, j'ai compris que c'est... Non, non, c'est pas du tout la bonne stratégie. Ouais, il fallait démontrer la valeur au moment de l'approche. Ouais, c'est ça. Il faut toujours suivre ces trois étapes-là et fais des reports aussi quand tu sors. N'hésite pas à aller poster sur le groupe et demander des feedbacks là-dessus. Mais il faut toujours suivre ces trois étapes. D'abord, tu obtiens son attention dans la phase d'open et tu fais ça bien pour qu'elle soit réactive et pour que l'interaction démarre sur... Ou vraiment, elle te donne 30 secondes de son attention et qu'elle se dit « Ok, ce mec, il est cool. Elle est réactive à ta présence. » Ensuite, tu profites de ce tremplin, entre guillemets, pour démontrer assez de valeur et pour générer de l'attraction pour qu'elle se dise « Waouh, ce mec est vraiment cool. » Et là, tu fais un call to action, donc typiquement un instant date. Et si elle dit non pour l'instant date, tu prends son contact et tu proposes un date. Ok. Mais je pense aussi qu'il faudrait que je m'améliore dans la phase d'attention. C'est probable, ouais. Tu as commencé à regarder le programme vidéo ? Oui, là, tu regardais la phase 1. La phase 1, c'est beaucoup plus de mindset et de changement d'identité. Ensuite, dès la phase 2, je te montre exactement dans le détail comment faire un bon open et bien passer cette phase d'attention. Si toi aussi, tu veux avoir la méthode pour conclure avec des filles qui te plaisent vraiment, je t'invite à réserver un appel avec nous. Le lien est dans la description. C'est un appel gratuit. Et s'il s'avère qu'on peut t'aider, alors on t'aidera avec grand plaisir. A bientôt.